dans le verset 16 aussi il est marqué dans le verset 16 donc il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tornent le sens tornent le sens donc déjà d'origine, il y a des textes de Paul qui sont difficiles à comprendre donc pour nous pareil, ils sont difficiles à comprendre vous lisez par exemple dans les Romains avec la grâce il y a des choses, attention là je dis vous pouvez faire 50 religions juste avec l'épître aux Romains vous pouvez faire 50 religions vous pouvez faire même attirer la zizanie dans une église et la diviser c'est pas le but du jeu c'est pas le but du jeu, le principal que nous devons faire c'est l'unité ça me fait penser justement à un pasteur vous savez parce qu'il y a un pasteur quand il avait prêché ça faisait longtemps et le pasteur je crois en titre avait dit rappelez-vous de ce de ce serment et justement il parlait de l'unité de l'unité je sais pas pourquoi il y a je me si je me souviens bien je me souviens pas particulièrement tel pasteur parle de tel serment l'autre pasteur de tel serment mais celui-là je sais pas pourquoi ça remonte à peut-être 15 ans et son serment était sur l'unité et donc le pasteur en chef avait dit rappelez-vous de ce serment c'est vrai que c'était un serment qui était bien il parlait de l'unité vraiment l'unité à tout prix soyant unis et c'est ce qu'il faut faire rappelons aussi que le manque d'unité des églises chrétiennes prêche contre nous parce que les gens disent oui vous parlez du Christ vous parlez tous du Christ vous êtes tous désunis donc déjà il y a un autre point à vraiment cerner et donc ce message-là de ce pasteur qui parlait de l'unité et dont on nous avait demandé de se rappeler de ce message et bien justement ce pasteur quelques années plus tard est sorti de l'assemblée et a fait sa propre assemblée donc vous voyez vous voyez donc faisons attention faisons attention c'est il faut vraiment garder l'unité à tout prix et quand je vois déjà son serment par rapport au serment de l'église où il était je crois c'est le même franchement il n'y a pas il n'y a pas de quoi mais enfin bref donc l'unité est à préserver et même à construire par rapport à des églises qu'on ne fréquente jamais et je pense si on cherchait bien je pense qu'on pourrait commencer à instituer des jours où on pourrait faire des réunions communes voilà donc entre parenthèses donc des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies mal affermies tordent le sens donc déjà il faut être affermi comme le disait la parole il ne faut pas que l'évêque ou le diac soit des jeunes chrétiens etc donc il y a tout un cheminement il ne faut pas aussi être impatient parce que on ne nous donne pas des choses à faire dans l'église alors on va aller faire son église faisons attention à ça aussi il faut mieux rester à sa place et selon l'esprit du seigneur attendre son temps et parfois l'esprit de dieu ne voudra pas qu'on soit leader ou quoi que ce soit il voudra simplement qu'on soit dans un coin d'église ne serait-ce qu'à accueillir les gens ou à montrer le chemin il y a une place ici monsieur vous pouvez vous asseoir et vous faites un bon travail il ne faut pas essayer de se prendre la tête à jouer au prédicateur ou quoi que ce soit vous savez faisons attention parce qu'avec nos prédicateurs nos prêches nous pouvons induire les gens en erreur attention que de faire des fausses vidéos il ne vaut mieux pas en faire est-ce qu'après il suffit qu'un jour vous dites mais ça je n'aurais pas dû dire il y a combien de gens qui ont groupé ça et qui se sont peut-être détournés du seigneur à cause de de ces petites nuances subtiles mais ou de rien du tout mais qui ont fait que ces personnes ont été induites en erreur donc il faut faire attention si on n'a rien à dire on ne dit rien on ne dit rien on peut s'exprimer parce qu'on a besoin de s'exprimer je suis d'accord mais le seigneur nous montrera une chose là-haut on dit purée c'est là je me sens bien pas forcément en faisant des vidéos pas forcément en faire vous voulez faire des vidéos c'est simple dites ce que le seigneur a fait dites pas l'autre il a marché sur les os tiens le seigneur il a multiplié et aujourd'hui il y a des tas de miracles le premier miracle c'est que les gens ils voient c'est vous mais qu'est-ce qu'il a fait il a fait le seigneur tu n'as pas vu des éclairs ça ne fait rien ils disent ce que le seigneur a fait simplement et c'est suffisant c'est une autre chose pour les seigneur a fait c'est-ce que le seigneur a fait